Le moteur de recherche Google vous permettra de consulter régulièrement les actualités. Si vous recherchez véritablement à faire une veille informationnelle, il vaut mieux utiliser Google Reader. Mais si vous consultez de temps en temps des actualités et que vous effectuez de simples recherches régulières, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de recherche sur l'actualité de Google. Par exemple, vous avez tout en haut ici, vous le voyez, un lien directement vers les actualités. Un simple clic et vous allez retrouver les dernières actualités pour la France en l'occurrence. Vous avez ici édition France. Vous avez ici sur la gauche un volet qui vous permettra de naviguer rapidement à travers les actualités. Vous avez ici automatiquement à la une qui est sélectionné. Vous pouvez aussi voir les différents sujets qui sont à la une actuellement. Par exemple, il suffit de cliquer ici sur le premier sujet pour l'avoir ici et donc avoir les différents articles qui correspondent à ce sujet à la une. Il suffit de cliquer sur les différents sujets pour ensuite naviguer d'un sujet à l'autre. Vous pouvez aussi accéder à d'autres catégories. Par exemple, ici, je vais choisir la catégorie internationale pour avoir accès rapidement aux différents articles qui concernent l'actualité internationale. De la même manière, vous pouvez effectuer une recherche dans la rubrique France ou encore un petit peu plus bas dans la rubrique Économie. A chaque fois, vous allez avoir différents sujets qui apparaissent à l'intérieur. Par exemple, pour Économie, vous avez ici des communications. Un simple clic et vous avez un système de tri qui va être fait automatiquement. Si vous souhaitez maintenant changer complètement d'édition, par exemple, vous avez ici l'édition française, je clique sur la liste et vous avez énormément d'éditions disponibles. Par exemple, je descends un petit peu plus bas et je vais choisir ici Canada français. J'ai donc une édition qui est tout à fait différente à cet endroit-ci. Si je souhaite maintenant effectuer une recherche à l'intérieur des actualités, je peux le faire en utilisant ce champ de recherche. Par exemple, je recherche des articles sur l'actualité de l'UNESCO. Je vais donc rentrer UNESCO comme ceci à l'intérieur du champ de recherche. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrer et vous le voyez, je vais retrouver un certain nombre de résultats qui apparaissent à cet endroit-ci. Comment comprendre cette page de résultats ? Vous avez énormément d'informations qui apparaissent. Tout d'abord, vous avez à chaque fois le titre de l'article. Ici, Séminaire de l'UNESCO sur les défis de la liberté de la presse. Vous avez ensuite, juste en dessous, ici, le média dont l'article est tiré. Donc, vous voyez qu'il s'agit ici d'un article tiré de l'Orient et le jour. Il y a 15 heures, donc il s'agit de la date de parution de cet article. Et vous avez ensuite un extrait de l'article avec en gras l'élément que vous avez recherché. Pour avoir une recherche plus précise maintenant, vous pouvez effectuer un tri. Avec le volet de gauche, ici, vous pouvez trier, avoir uniquement les pages en français ou bien rechercher uniquement les actualités qui sont publiées dans des blogs. Et vous pouvez aussi effectuer une recherche par date. Je vais choisir ici, par exemple, moins d'une heure pour avoir les actualités les plus récentes. Vous voyez à cet endroit-ci les différents articles les plus récents. Ils ont été publiés il y a moins d'une heure. Si maintenant vous souhaitez consulter un article, il vous suffit de cliquer sur le titre. Vous voyez que j'ai déjà d'ailleurs cliqué sur ces titres qui apparaissent de couleur violette. A partir du moment où vous avez cette couleur violette qui apparaît, c'est que vous avez consulté cet article. Ici, je n'ai pas encore consulté cet article qui est de couleur bleue. Je vais donc simplement cliquer dessus pour accéder au site. Et vous le voyez, j'ai ici un article complet sur le sujet recherché. Vous savez donc maintenant comment consulter rapidement les actualités à l'aide du moteur de recherche de Google.